Musique Et bonjour Michel, tu vas bien ? Bonjour Bonne année au fait Bonne année à toi aussi et bonne santé Ouais exactement, toi aussi de même On commence l'année avec des gros bouquins Des grands classiques, tu vois Harry Potter et les anges et démons Da Vinci Code Deux gros livres Alors j'ai pris des gros livres parce que Ça peut être plus impressionnant que si j'avais pris des petits fascicules Tu vas voir Les gens disent toujours que quand il y a beaucoup de pages C'est toujours plus impressionnant Alors on a pris les deux gros livres qu'on avait Je les laisse là pour le moment Tu auras un choix par la suite Et je vais te faire choisir un mot En fait une page Mais je ne vais pas le faire comme dans la classique Ou dis-moi stop, regarde, choisir un truc Parce que vraiment on pourrait penser On est entre nous, on a compris Qu'est-ce qu'on peut faire D'accord ? Donc on va le faire d'une façon beaucoup plus simple Et beaucoup plus intéressante Ça va se faire avec un jeu de cartes C'est-à-dire que je vais On va prendre n'importe quelle carte On s'en fout de toute manière Tiens je vais prendre le 3 de carreau Je vais mélanger le jeu Et ce que je vais te demander C'est que tu vas insérer cette carte Le 3 de carreau N'importe où Comme ça dans le jeu Enfin on va le faire face en bas De façon à ce que je ne puisse pas savoir Déjà bon On ne va pas le voir Et que ça soit complètement du pur hasard Autrement tu pourrais te influencer Et tu es d'accord avec moi Que si tu insères la carte n'importe où dans le jeu Je ne peux pas savoir que là par exemple Tu insères la carte entre le 7 de trèfle et le valet de coeur Si tu l'avais inséré ne serait-ce que 2-3 cartes après Je ne pourrais pas savoir Tu l'insères entre le 5 de coeur et le 10 de coeur Tu ne pouvais pas le prévoir Oui je ne peux pas le savoir non plus Et ne pas le prévoir Donc il fait comme il veut C'est ça que c'est le hasard Donc on va faire ça Je vais d'abord mélanger un petit peu tout ça Et je vais te demander Alors bien sûr de façon à ce que tu ne sois pas toi influencé Par les cartes On va le faire face en bas D'accord Comme ça Donc Je vais éventailer le jeu Tu prends la carte Et soit tu me dis stop Soit tu l'insères toi-même Tu préfères quoi ? Ok Tu préfères l'insérer toi-même ? Je vais l'insérer moi-même Donc où tu veux N'importe où C'est toi qui décide Ici tu ne veux pas aller plus loin ? Non j'ai envie de le mettre là Ah ok Allez et tout ça On ferme Tiens tu vas couper le jeu Voilà plusieurs fois Tu recomplètes De toute façon un petit peu déplacer ta carte Tu me diras ça ne changerait On s'en fout mais bon Qu'on ne puisse pas dire Que quand tu as fait ça J'ai compté un emplacement bien spécifique Tout ça Ok Donc l'idée De ce tour C'est que Tu vas regarder les deux cartes Qui sont à chaque extrémité De ta carte Que tu as retourné Et grâce à ça En fait Tu choisiras un numéro de page Tout simplement Si par exemple Tu as inséré ça Entre le 1 et le 5 Et bien Ça sera la 15ème page D'un livre Que tu vas regarder Ou la 51ème même Parce que c'est toi qui décideras Tu feras comme tu veux Donc tu prends le jeu de cartes Tu le retournes face en l'air Voilà Et tu étales Et tu regardes Où tu as inséré C'est quoi le 3 de coeur Non Je ne m'en rappelle plus De la carte Ce que c'était Que j'ai sorti 3 de carreau je crois Alors Alors Je te laisse vérifier Qu'elle n'a pas Bien sûr Deux cartes Identiques Donc on ne puisse pas penser Que j'avais fait un truc avant Et que je ne l'avais pas montré Donc Tu as bien inséré le Donc vas-y Enlève là Voilà Ta carte Donc qui était le 3 de carreau Entre le 2 et le 5 Le 3 de carreau On s'en fout On n'en a plus besoin Tu peux le supprimer Alors tu décides Michel Le livre d'abord Déjà le livre Quel livre tu veux Et surtout A quelle page tu vas regarder le mot Est-ce que tu veux La 25ème page Ou la 52ème page Mais plus fort Est-ce que tu veux regarder A la 25ème page La 2ème ligne Et le 5ème mot Ou la 5ème ligne Et le 2ème mot Ou à la page 52 La 5ème ligne Et le 2ème mot Ou vice versa C'est temps Remet plus bien Donc On va dire A la 25ème page D'accord Et de quel livre David Chikone Donc Angers Démont Alors bien sûr Je te laisse regarder Mais bien évidemment Tu ne me montres pas Pour moi il n'y a aucun intérêt Donc tu veux la 2ème ligne Ou la 5ème ligne Donc tu veux quoi L'ordre me plaît bien D'accord Donc je vais prendre La 2ème ligne Et le 5ème mot Et le 5ème mot A la 25ème page Voilà Je te laisse regarder Le hasard a fait les choses Et je vais Je te laisse regarder Moi je ne regarde absolument pas Je me tourne Sur la caméra Comme il vaut Alors sur la 2ème ligne Le 5ème mot Alors bien sûr Attends Si tu n'as pas 5 mots D'affilée Forcément Tu les comptes Sur la 3ème ligne Bien évidemment Non mais j'ai retenu un mot Alors ça peut être un mot Très court Même si tu tombes sur Ce, la, le, les, e, de Bon bah c'est pas grave Tu choisiras quand même Ce mot me convient Ok C'est bon ? Tu renfermes ? Je referme Est-ce que Avant de faire l'expérience Tu peux regarder Que sur ce livre là Tu n'as pas exactement La même chose Parce qu'on pourrait penser Que ça serait Truqué Ou alors Que j'ai pris 2 livres Où on a la même configuration Bon même que je ne pouvais pas savoir Que tu te sois arrêté là Mais A la 2ème ligne Il n'y a pas 5 mots Donc Déjà au moins Au moins comme ça C'est réglé Ok ? Voilà Donc tu as ton mot en tête J'ai mon mot en tête Maintenant c'est très simple Je vais te passer Toutes les lettres de l'alphabet Très rapidement Et forcément je vais Je vais forcément passer La première lettre de ton mot Si par exemple Tu as pensé cheval Ou tu as vu cheval Quand je vais dire c'est Hop Tu vas avoir une petite indication Donc tu vas rester Pour que Pockerface C'est prêt ? Allez c'est parti On va très vite A, B, C D, E F, G, H, I, J, K Le mot P, Q R, S, T, U, V C'est rien que j'aille plus loin Elle est passée La première lettre Elle est passée Elle est même sur la fin De ce que j'ai appelé Je pense avoir Tu vas penser maintenant A la deuxième lettre de ton mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Elle n'y est pas sur la La deuxième lettre c'est une voyelle Plus classique dans un mot De toute manière D'avoir une voyelle sur la deuxième lettre La deuxième lettre c'est un E Tu vas te concentrer sur la troisième lettre C'est un mot court, un mot long ? Alors ? C'est un mot court ou un mot long ? Moyen 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 Je dirais deux, trois syllabes Pas plus Deux syllabes Deux syllabes Je pense avoir la première Et avoir la deuxième On va faire tester la troisième lettre Je pense que s'il y a deux syllabes En ayant la troisième lettre Peut-être que J'aurais peut-être un petit Quelque chose qui va m'interpeller Allez c'est parti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P P, L, M, N, O J'ai quelque chose Thierry sur la troisième Je suis quasiment persuadé que la troisième lettre c'est un N Que la deuxième lettre c'était un E C'est ça E, N Et la première lettre c'était sur la fin Ça doit être un S ou un T Je dirais plutôt un S J'ai déjà le S, E, N qui me vient en tête On va essayer la quatrième lettre Tu te concentres sur la quatrième lettre Et dans ta tête tu te dis Si mentalement cette quatrième lettre Qui est souvent une lettre double Comme un P, un M, un L, un T Si elle y est deux fois dans ton mot Elle y est deux fois dans ton mot J'ai un petit ressenti Qui me vient en tête Je pense que ton mot c'est senti C'est ça ? Alors là, bravo Tu vois je l'avais dit qu'elle était deux fois cette lettre Ah oui, bravo Bien Voilà, un grand classique Alors comme on dit c'est un grand classique Il n'y a rien de déceptionnel Ceux qui connaissent forcément, ils connaissent Mais ceux qui ne connaissent pas Je vous garantis que c'est impressionnant pour le spectateur Parce qu'on peut faire ça avec n'importe quel bouquin Ça fait un tour de mentalisme Qui est quand même assez intéressant De deviner un mot comme ça Choisi par rapport à un jeu de carte Donc voilà On n'a rien inventé Mais on voulait le présenter Parce que Parce que je ne sais pas On était dans les classiques en ce moment Donc du coup on a voulu commencer par ça Voilà Allez à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada